et coucou c'est les successeurs alors aujourd'hui on va ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de faq donc on revient vers vous tout simplement vous avez posé enfin on vous avait demandé de poser vos questions sur les réseaux sociaux et donc là on va revenir un petit peu sur ce que vous nous avez demandé parce qu'on a peut-être des habits qui ont changé tout à fait tout à fait différentes choses voilà comme ça fait longtemps on avait dit qu'on n'en ferait plus mais c'était surtout on voulait plus en faire en live oui du coup ça live c'est compliqué à gérer ça recommence les questions reviennent et je crois qu'un jour on a passé un après-midi entier oui on avait passé du temps mais c'est vrai que là il s'est très compliqué à gérer donc là au moins non voilà alors c'est parti un charte nous demande l'oeuf ou la poule ça commence une très bonne question je dirais le coq c'est pas mal mais pour répondre à cette question je crois que que il n'y a pas beaucoup de questions hors sujet comme ça mais je les ai marqué quand même pour le délire il me semble que ce soit que c'est bien la poule qui est arrivé en premier green nous demande quel est le meilleur ange gardien de gare glania mais il n'y a pas d'ange gardien enfin non il n'y a pas d'ange gardien on connaît pas d'ange gardien epic nous demande quel moyen de transport ben disons c'est des questions en rapport avec gare glania quel moyen de transport rapide et pas cher vous conseiller pour se rendre à gare glania ben écoute nous on est arrivé dans votre monde en prenant un portail magique sans faire exprès si tu réussis à l'entendre si tu réussis à jouer à l'argue est un peu ben voilà il ya beaucoup de questions délire j'ai pas fait attention mais quelle marque de parfum êtes vous les filles j mais il y en a deux il ya poussière et poussière nova mais ces princesses toutes seules des parfums très connus poussière vous invite à regarder les vidéos poussière un peu boisé orangé légèrement fruité et poussière nova légèrement plus plus sombre avec des des côtés un peu myrtille tout ça a toujours épique l'endroit où vous tournez vos vidéos vous le louer ou vous l'avez acheté tu fais référence au studio de tournage vous je pense que c'est ça parce qu'il a marqué pokantas 2 entre parenthèses ah bah oui bon on l'a peut-être déjà dit je sais pas mais en tout cas oui le premier lieu de tournage des premiers disney épisodes avec les cartes postales et tout ça derrière nous ça ouais c'était une location la vidéo c'était l'occasion et là bas c'est acheté là c'est acheté c'est bien à nous et la illumination sur cette aire tout peut être épique Luc nous demande des prochaines réactions sur des fanarts oui tout à fait on avait pas dit qu'on arrêterait mais on voulait freiner mais les gens adorent on s'est dit ouais mais vous n'avez pas besoin de nous il dit ouais mais c'est trop marrant d'avoir vos réactions tout ça donc on continue en faire ça nous a jamais dérangé d'en faire mais on a toujours eu l'impression de d'arnaquer pas très utile pour vous en fait on s'est dit et au final vous adorez alors écoutez on continue Marie victoire nous dit allez vous refaire des blind test j'aimerais bien vous en faire un comme ceux de miou tu te rappelles miou c'est celle qui nous avait fait le blind test en chantant oui oui et c'était super sympa et bien des blind test simple non parce que je pense que beaucoup de gens qui ont cliqué sur nos blind test c'était surtout parce qu'ils voulaient eux faire le blind test et du coup voir deux gogoles qui sont là un d'un c'était un peu lourd mais du coup un blind test avec une personne qui chante ça peut être intéressant si tu as une bonne qualité d'enregistrement oui parce que déjà que voilà mais oui c'est pas qu'on est contre mais les blind test à l'ancienne où des gens nous envoient une playlist au pif de disney c'était rigolo au début mais c'est toujours un peu la même chose donc bon c'est vrai voilà ça fira me demande quel est votre avis sur la différence entre le bien et le mal c'est une très bonne question elle se pose pas trop et disons que je pense que le bien s'arrête là où tu ne fais du là où tu fais du tort à personne tu vois ce que je veux dire tu pars dans des trucs non mais elle a posé une question précise c'est très très intéressant comme question j'ai l'impression d'être en cours de philo là bah en fait tant que père je veux dire par là que tant que personne s'ouvre à partir du moment où tu fais pas de mal aux gens mais pas de mal dans le sens physique et émotionnel oui bien sûr ah oui ah oui bah tu fais le bien voilà mais il a répondu à des questions meiko demande est ce que prince laisse pousser la barbe alors non il a oublié alors oui et non en fait moi j'ai un problème qui n'en est peut-être pas un c'est que j'adore avoir les cheveux longs même si c'est très moche en fait je m'en fous de mon reflet dans le miroir vous pouvez demander à princesse je me regarde jamais dans le miroir quand je suis devant un miroir je suis comme ça quand je quand je fais mais des vidéos je ne regarde que princesse je me regarde jamais moi sur les logiciels de montage ah non je te jure je me regarde jamais c'est pour ça vous verrez dans les montages il ya très peu de deux plans ou quand je parle tout seul vous me voyez moi seul parfois je le fais sur princesse mais très rarement sur moi parce que j'aime pas je sais que mes cheveux ça peut pas forcément être très beau bah vous voyez peut-être pas parce que voilà j'ai toujours une couronne mais je me rate jamais dans un miroir du coup je me coiffe jamais et et du coup et du coup voilà c'est pareil pour la barbe j'aime bien avoir la barbe long même si c'est pas beau du coup je coupe un peu sur les côtés c'est plutôt des traces c'est pas long non plus il y en a qui ont la barbe plus longue voilà mais disons que là je me dis je vais essayer de me la laisser le plus long possible au moins pour aller jusqu'à notre animation du village fantastique pour que ça fasse un roi avec une longue barbe après je vais je vais pas ici je l'ai pas coupé depuis un moment j'entretiens que là et la moustache parce que dans la moustache c'est dégueulasse franchement la moustache c'est là c'est là où c'est le dégueulasse le pire l'invite ah ouais ça page devant les m comme ça me prend dans la bouche là ouais mais là du coup ouais je vais essayer de laisser pousser jusqu'à ce que je supporte plus mais sinon voilà la petite anecdote c'est que j'adore porter les cheveux longs je sais que c'est moche mais je m'en fous de la vie des gens voilà en général c'est ça même si même si moi je trouve ça moche mais j'aime les avoir longs j'aime sentir les avoir longs c'est tout après mag pape nous dit est ce que vous êtes en couple alors mag oui c'est vrai qu'on le cache on va arrêter de se mentir on essaye de le cacher mais on en couple ça fait bientôt 20 ans ou autant 25 ans même on s'est mis en couple à nos cinq ans donc voilà mag pape ou que tu sois ou que tu masques et loin bonjour à tous les successeurs je voulais vous demander à c'est pas mal ça comment vous faites pour recruter les nouveaux successeurs parce que je sais que certains d'entre vous sont arrivés après d'autres au fur et à mesure que certains sont partis et comment vous organisez leur rôle ben les gens se présentent à nous tout simplement ils nous écrivent ou ils nous contactent et puis nous présente un petit peu ce qu'ils ont envie de faire dans la chaîne s'ils veulent faire des vidéos faire de l'aide en admin voilà en et puis et puis bas si nous ça nous convient et ben voilà après on travaille ensemble entre guillemets mais une chose qu'on n'a jamais dit enfin ouais une chose qu'on n'a jamais dit c'est que c'est souvent chatty qui a le dernier mot en fait parce que très souvent on moi et mag on dit ouais tiens regarde machin et du coup on dit à chatty chatty qu'est ce que tu en penses oui c'est un gros bisou à chatty et chatty et chatty nous dit ouais oui ouais pourquoi pas ouais pas mal ouais machin et tout ça mais c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est très souvent c'est chatty qui a le dernier mot et sinon comment on choisit déjà il faut que les personnes si elles font des vidéos sache déjà faire des vidéos parce qu'on a dû avoir facilement facilement une dizaine de personnes qui sont venus de dire j'ai envie de faire des vidéos j'en ai jamais fait on est désolé mais là non il faut que la personne et on vous ayez quand même un minimum de matériel que vous soyez un minimum équipé voilà c'est on peut pas parce que sinon après c'est la foire voilà des notions pas des notions mais pas des bonnes idées voilà on a eu quelqu'un qui avait fait des super bonnes une très bonne vidéo que j'ai jamais montré d'ailleurs il faudrait que j'aille lui reparler d'ailleurs parce que je lui avais dit désolé mais je vais attendre que tu aies fait plusieurs vidéos avant de les poster parce que sinon les gens ils vont se dire ouais cool un nouveau et hop il a juste fait une vidéo donc je verrai avec lui s'il veut que je la sorte quand même on fera une intro en expliquant voilà la personne s'est embêté quand même à faire cette vidéo et j'irai lui en parler et voilà mais je suis voilà en gros et comment définit leur rôle et bah soit c'est des gens qui font des vidéos donc dans ce cas ils viennent aventurier enfin chroniqueurs directement soit soit c'est des gens qui nous aident mais il y en a eu que deux il ya eu que chatty violet et il ya eu fan of frozen aussi pour admin etc mais sinon c'est pas nous qui décidions vraiment de du rôle ça dépend de la personne carla muller nous dit est ce que vous continuez les disney épisodes alors oui mais 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 ils sont un peu en stand by parce que parce que parce qu'on a besoin de votre aide à aller dans la description plus ça passe et plus on essaye de faire au mieux on va dire qu'on a besoin de votre aide financièrement et la sériement de d'investir toujours un petit peu plus ne serait-ce que dans des costumes dans des déplacements voilà dans des voilà du matériel et donc c'est prévu on en fait toujours mais ben on est obligé d'attendre votre aide c'est triste mais voilà ou qu'on économise en que nous on économise pour pouvoir donc soit ça prend du temps soit voilà c'est mais c'est toujours prévu bien sûr biago source nous dit bonjour les successeurs avez vous des projets pour 2020 alors oui mais comme d'habitude on est très très secret sur tous nos projets même certains de nos proches même les proches de la chaîne sont toujours au coup ils sont toujours au courant quand la vidéo sort ouais c'est vrai à la dernière dernière minute comme par exemple notre vidéo taram et chaudron magique personne n'avait vu à part nous et j'avais montré à meiko en avant première deux mois avant qu'elle sorte ouais vous avez qu'à voir et pareil pour la vidéo de taram et chaudron magique on a prévenu des personnes dernier moment pour venir nous aider comme saffy raf en fait on avait tout prévu on se dit il nous faut des danseurs venait enfin mais on préfère garder le secret au cas où ça s'annule et pour la surprenant là c'est ça parce que même nos proches comme ça ils sont si on vous balance des projets comme ça et que vous êtes trop à ouais trop au taquet trop au taquet que finalement pour x raisons on peut pas le faire vous allez être déçu pour l'instant c'est rarement arrivé pour l'instant c'est rarement arrivé vraiment très rarement à part des dix épisodes qu'on a annulé au dernier moment parce qu'on est trouvé il voilà parce que bah on avait rien à dire là où mon dieu on sait pas quoi faire on va bientôt faire quelque chose vous allez voir avec princesse je t'en ai même pas parlé j'ai eu une idée ça va être marrant par rapport aux anciens dix épisodes vous verrez ensuite la même personne biago nous demande gus va-t-il refaire des tops continuez j'adore ce que vous faites ça va merci beaucoup alors gus pour l'instant il fait une grosse grosse pause il avait déménagé et et puis il est dehors sa soeur l'a foutu dehors donc non non mais c'est vrai j'ai vu qu'il y avait d'autres questions par rapport à d'autres chroniqueurs plus loin et ça va rejoindre gus en fait miraculous royal nous dit qu'elle est pour vous assez rare qu'on me voit cette question volent le pixar que vous aimez le moins à le moins ouais ah bah comme ça moi je dirais peut-être beaucoup de gens vont aller mais comme ça parce que j'ai pas la liste tous les yeux c'est ça qui nous est vrai c'est un mois comme ça je dirais toy story 2 je sais que beaucoup de gens adorent story 2 mais moi c'est j'ai toujours je sais pas que je vais pas dire que tu loupe grand chose on va dire on t'inquiète pas il parait qu'il était bien on avait dit que j'ai même pas vu mon avis dessus en fait donc si un jour on regarde on fera un avis dessus ouais bah voilà c'est encore après mais le 2 ouais toy story 2 c'est peut-être le moins après attention j'ai pas tous les pixar sous le nez et le le voyage d'arlo est un pixar c'est un pixar ça je crois non je crois ouais je suis même pas sûr c'est pas un pixar non mais si le monde d'arlo est un pixar je crois que c'est un pixar je suis quasi sûr ouais il m'a déçu pour un pixar après il ya tous les deux il ya tous les j'ai bien aimé dory 2 j'ai bien aimé les cars c'est pas pixar non je crois pas je sais pas parce qu'il ya beaucoup de gens qui séparent totalement pixar de disney et c'est pas trop notre cas en fait parce que ça reste dans la même boîte et voilà enfin bref comme ça je dirais toy story 2 excusez nous s'il y en a d'autres des pires mais ou sinon les deuxièmes dans les pixar en général comme ralph 2 tout ça si on compte pas les deux je vois pas qui je peux mettre bah oui je crois à la honte bon il y aurait votre votre méchant préféré alors moi c'est maléfique ah je croyais que tu allais dire jaffar ah non c'est maléfique jaffar est deuxième oui ça c'est scar je suppose scar oui voilà votre second méchant préféré jaffar scara je sais pas deuxième non 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 je rigole euh ben j'aime bien jaffar j'aime bien ursula j'aime bien maléfique j'aime bien j'aime bien facilier oui il est pas mal c'est juste sa vf que j'aime pas mais sinon j'aime bien l'univers et le personnage votre meilleur pixar j'aime bien madame mime aussi oui c'est vrai votre meilleur pixar bah moi comme ça tout de suite je dirais coco moi je dirais nemo nemo aussi bien ouais coco nemo parce qu'il a une grande après attention c'est tout c'est personnel et c'est très c'est vraiment très personnel et c'est pas du tout objectif parce que c'est juste parce qu'il je l'ai beaucoup beaucoup regardé jeune si je fais le point de scénario qualité d'animation machin je vais pas m'en sortir je vous dis mon coup de coeur comme ça c'est nemo vraiment pour moi c'est que j'ai beaucoup regardé son ambiance océan m'a beaucoup m'a beaucoup fait voyager après bon j'ai beaucoup aimé coco ah mais je peux comprendre après risou ris nous dit est ce que ça va oui j'ai été un peu malade mais ça va et toi plutôt bien depuis quand êtes vous passionné disney bah on a déjà répondu il ya longtemps mais on va depuis tout petit depuis depuis qu'on connaît disney depuis toujours et on a forcément eu un moment de balancement on a parlé où le moment on est arrivé à l'adolescence jusqu'à nos vingt ans ouais on s'est retrouvé on a beaucoup parlé où là on a eu un gros une grosse montée parce qu'on a beaucoup parlé entre nous on a on a vu le côté adulte de disney que beaucoup de gens n'osent pas découvrir le moment où les gens disent à disney c'est pour les gosses et ben nous c'est à ce moment là où on a dit ben non justement il ya une deuxième lecture il ya quelque chose de beaucoup plus intelligente caché derrière les disney certains disney mais voilà oui pas tous eux j'espère que vous continuerez combien êtes vous on n'est pas l'autre on n'est plus très nombreux maintenant si on compte pas les admins y'a moi princesse emmy zuriki oncle buck voilà en gros c'est tout bah en gros oui parce que les autres ils sont soit discrets soit on les entend plus soit en gros ça c'est toi qui connaît oui bien sûr parce que c'est moi qui gère les postes et tout ça mais mini azzalé nous dit est ce que zuriki est parti alors zuriki c'est très spécial son cas à lui on n'a pas reparlé récemment le cas mais il a sorti beaucoup de vidéos c'était celui qui en sortait le plus et après il a eu beaucoup de problème à cause de son logiciel de montage il a eu quelques soucis techniques voilà peut-être il a envie de faire une pause peut-être enfin comparé avant moi et princesse on est beaucoup moins en mettant avant c'est vrai qu'on disait bon il faut une vidéo par mois minimum sinon les gens vont vous oublier maintenant c'est triste à dire mais on s'en fout s'ils veulent pas faire de vidéo les chroniqueurs et bah tant pis c'est c'est pour eux au final pirouette on est là est ce que c'est donc donc voilà scientique geek officiellement qu'il reste bon on vient de le dire keelian swan nous demande bonjour les successeurs alors je voulais savoir si vous allez bientôt refaire des vidéos sur des fanarts oui marine tsu keita nous demande bonjour est-ce qu'oncle bug va bien cela fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles et bah oncle bug c'est spécial parce que c'est pas spécial mais il a eu beaucoup de pro il n'est pas de problème mais il a fait des formations il a travaillé à gauche et à droite voilà il s'est peut-être plus consacré à sa carrière entre guillemets qu'il n'a pas les horaires qui veut comme il veut ça c'est comme tout le monde dès le moment où vous êtes chez vos parents vous avez un espèce de planning enfin vous pouvez pas faire ce que vous voulez il a été malade aussi il a fait quelque chose que je lui avais dit qui était risqué mais nous ça va parce qu'on vit pas loin de l'un de l'autre puis on est marié après tout ah oui et tout le monde disait princesse différent vous avez dit vous étiez en couple mais princesse est une bague mais je pense pas que ce soit un secret je pense pas que tu veux le cacher non plus mais non princesse n'est pas marié je sais pas si tu veux le dire mais pas marié voilà par rapport à ça donc voilà oncle bug normalement il va revenir mais voilà ce que je disais il a fait quelque chose que je suis pas forcément conseillé c'est qu'il s'est mis en duo avec donc avec moi j'ai oublié son nom mais j'ai oublié son nom excuse moi l'ira oui ouh 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 qui s'appelle ce qu'il ya dans son nouveau et du coup je suis vraiment désolé ce qu'il ya d'avoir oublié mais bon c'est vrai du coup il a incrusté un nouveau personnage qui parle vraiment et c'est très compliqué parce qu'il faut que la personne est enregistrée c'est parti que machin et ça je pense que ça peut être aidé donc il va sûrement gueuler en commentaire en disant mais non c'est par contre ça mais moi je suis je suis convaincu ça fait partie du fait que ça ralentit c'est pas facile à deux de gérer des vidéos donc voilà tant qu'un enregistre que l'autre enregistre que si machin il a pas pu cette semaine c'est pas donc je veux pas m'avancer oncle bug si tu vois cette vidéo écrit en commentaire pour répondre aux gens qui posent cette question ensuite clara chica vampiro nous dit cela fait deux ans qu'oncle bug s'excuse en début d'année de son manque d'activité sur la chaîne qu'en pensez-vous vous qui présidez la chaîne alors c'est très marrant ce que tu dis parce qu'avec joti je crois on s'était dit c'est vrai que ça fait deux ans que oncle bug a ralenti ses vidéos et qu'au début d'année il dit je suis désolé j'ai pas été très actif ça va changer et du coup c'est vrai que cette nouvelle année commence aussi de la même façon et on peut pas répondre à sa place c'est pas c'est certainement qu'il s'est pas de sa faute voilà c'est pas voulu parce qu'on sait qu'il adore ça qu'il adore ça donc c'est certainement pas voulu et on voilà comme tu dis on s'en fout moi et princesse on s'en fout tant qu'il va bien après on se dit que c'est dommage mais maintenant au début la chaîne on la prenait trop au sérieux maintenant on la fait comme on veut quand on le sent s'il ya une vidéo qui sort et depuis vous l'avez vu nos vidéos sont beaucoup plus sont beaucoup plus cool beaucoup plus détendu et tant pis si ça plaît pas au plus grand nombre on a fait la chaîne pour s'amuser et les gens nous on préfère garder les gens qui nous aiment pour nous plutôt des gens qui nous aiment pour notre contenu en fait c'est bizarre c'est vrai d'habitude c'est le contraire mais nous on est comme ça on est plus dans le social que dans le les succès cette chaîne n'est pas là pour pour faire de l'argent cette chaîne n'est pas là pour pour attirer du monde gamme nous dit des filles des films que vous détestez alors comme ça c'était comme ça je peux pas le dire mais qui 2 pour quand elle doit voilà si on part dans les disney après sinon dans les films moi j'aime pas les filles d'horreur à moi j'adore voilà bah voilà c'est très bien regarde jamais tout seul parce que sinon je dors pas après attention j'adore les films à suspense c'est pas pareil mais j'aime pas les films d'horreur purement pour le sanglant ah non le sanglant voilà dégueulasse je n'aime pas mais j'adore le j'adore le suspense par mais vraiment après les films gore pour gore non je suis assez polyvalent capitaine luke mouse nous dit que diriez-vous si disney remet que les signes et les signifs symphonie ah bah c'est pas bête ouais genre les pierre le loin après les chutes musicaux des trucs comme ça après pourquoi pas mais joue c'est le public d'aujourd'hui mais voilà ouais ça a quand même changé de mais ça serait intéressant les pierres et le loup et les trucs comme ça lucifer que diriez-vous non antoine fourchon nous dit bonjour les successeurs pourquoi pas une vidéo sur les voix françaises des disney alors figurez vous que ça fait très bien j'espère juste que tu sort pas du cadre je sais pas si tu es sur du cadre c'est juste tu es tombé derrière moi c'est pas donc on y a beaucoup pensé mais ça demanderait un gros travail et en plus c'est le genre de truc qui change beaucoup déjà qu'on s'est fait et c'est pour ça vous l'avez remarqué que les zooms ont réduit un peu c'est parce que le problème c'est qu'il ya beaucoup de personnages qui ont tout le temps des nouvelles actualités princesse s'était fait incendier dans le zoom de scar on en a déjà parlé peut-être que je vais le mettre en fiche par rapport au fait qu'ils ont changé l'histoire de scar dans la garde du roi lion mais ils ont changé l'histoire et en même temps la garde du roi lion c'est quelque chose de best of c'est pas quelque chose que moi je prendrai en compte officiellement donc donc voilà pourquoi les par rapport à ça c'est compliqué parce que c'est les choses qui changent les voix les vf change quand ils font des redoublages enfin oui mais là c'est c'est dur à gérer voilà mais pourquoi pas un jour odile sanchez nous dire un classement des films pixar donc ça entre clairement on peut pas le faire parce qu'on les a pas tous le nez voilà mais peut-être un jour une vidéo à part ouais voilà à garder de côté et votre avis sur en avant alors j'ai regardé aucune bande annonce et je sais pas pourquoi les licornes moi je sais pas pourquoi mais il m'intéresse pas parce que ça ressemble encore une ça ressemble encore une fois à tout ce que pixar nous a déjà fait les émotions des émotions les morts ont des émotions dans coco les jouets ont des émotions d'autor historique c'est les trolls ont des émotions après peut-être qu'il va être génial très bien mais il a pourquoi pas le regarder à l'occasion mais il m'intéresse franchement il m'intéresse pas parce que là comme ça il m'intéresse pas à voir en tout cas le teaser fait pas son boulot pour ce qui est pour moi désolé mais je suis obligé d'accélérer parce que j'ai pas envie que la vidéo soit très longue de ce qui va être le cas de toute façon Antoine fourchon encore nous dit c'est peut-être hors sujet mais en dehors des chansons disney qu'elles sont assez pas mal comme question nous l'a jamais posé quelles sont vos préférences vis-à-vis des musiques des films et autres genres de musique dans le temps ou présent d'aujourd'hui moi je suis très bon public pour tout bah ouais mis à part dans ce qui est le le art dans chaque musique par exemple le hard rock j'aime bien le rock mais le hard rock bof et j'aime bien la techno mais dans la techno pur et dur bof non c'est chaud au bout d'un moment quand même bah tu es peut-être pareil que moi mais après dans les mais ouais mais j'en vois pas dans les films là j'ai pas d'idée de film en général moi c'est le médiéval fantastique oui bah oui en grande général il s'arrête dans cette catégorie là après l'animation moi j'aime bien le hard rock après ça dépend de comment oui si ça écrit trop tant que ça va pas dans le fond du fond ouais je me demande quel métier vous faites alors je suis boulanger boulanger de supermarché et moi je suis secrétaire secrétaire de mairie dans une mairie et s'occupe aussi du camping avec mon papa et je s'occupe je m'occupe aussi voilà je suis partout alors ensuite je demande des nouvelles idées de catégorie de vidéos et ben oui d'ailleurs vous allez soit bientôt la voir soit c'est déjà sorti c'est donc que les réactions aux commentaires ça permet à princesse comme à moi de répondre plus librement aux commentaires et on fera pas pour toutes les vidéos mais souvent pour celles où on demande votre avis voilà simplement j'aime beaucoup votre chaîne et je vous souhaite que du bonheur et enfin les dernières questions de déspère trafalgar votre disney préféré bah le royaume surprise moi c'est c'est toujours pareil j'ai pas vraiment de préférence même si j'ai un petit coup de coeur pour frère des ours et personnages disney hors méchant préféré moi je dirais tiana ça n'a pas trop changé parce que c'est une princesse qui est en dehors des stéréotypes voilà c'est pour ça que je dirais tiana j'en ai aucune autre idée tu vas dire simba tu peux ouais ouais mais mais j'en ai marre tourner autour du rolyon bah ouais mais bon et sinon elle dit et trop cool surtout vos vidéos de réactions de fanart à super merci merci donc voilà 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 j'espère que cette vidéo vous a plu désolé si on coupe court n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sous la chaîne pour regarder les pubs pour nous soutenir j'allais dire les anciens fanart moi après mais faq voilà je me mélange de tout donc pour nous soutenir et nous aider donc pour les disney épisodes et autres vidéos qui nous demanderait un peu de soutien financier on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos en espérant que cette faq a pas été trop longue et a été intéressante pour vous nous ça nous a changé oui voilà à plus tard bientôt